A quelques rues de la Maison Blanche et du célèbre Washington Monument, un dôme et une façade immaculée. C'est le Capitole. Emblème de la politique américaine, il trône au cœur de Washington D.C. Sous sa coupole de 88 mètres sont votées les lois du pays depuis le début du XIXe siècle. Autour de l'imposant bâtiment, un parc et une esplanade de 110 hectares accueillent chaque année près d'un million de visiteurs. C'est le point de ralliement de la vie politique, comme lors de l'investiture des présidents, la cérémonie de l'Independence Day du 4 juillet, ou encore les grands rassemblements politiques, à l'image de la dernière marche des femmes. Incontournable Capitole qui cache une toute autre histoire. Celle du plus grand illusionniste au monde, qui partira en croisade contre ceux qui exploitent la crédulité humaine. Et qui d'autre pour parler de cet épisode qu'un authentique magicien ? Dean Carnegie, fan inconditionnel du plus célèbre des prestidigitateurs. A l'époque, Harry Houdini est sans doute le plus célèbre magicien du monde. On le surnomme le roi de l'évasion. C'est aussi un acteur et un des pionniers de l'aviation. Mais en 1926, il est aussi connu pour sa croisade contre ceux qui prétendent communiquer avec le monde des défunts. Cette guerre politique, il va la mener sous les arcanes du pouvoir, au Capitole, en février 1926. 20 ans après s'être illustré lors d'une évasion du plus célèbre commissariat de police de la ville. Mais alors, pourquoi un homme de scène comme lui va-t-il soudain s'impliquer dans cette bataille ? A ses débuts, Houdini a fait quelques numéros dans lesquels il prétendait communiquer avec les morts. Mais évidemment, cela reposait sur des techniques de supercherie. Il s'est alors rendu compte à quel point les gens étaient crédules. Il pensait vraiment qu'ils étaient en contact avec les défunts. Et pour Houdini, cela posait un problème moral. Pour faire taire ceux qu'il considère comme des charlatans, le magicien se rapproche de Saul Bloom. Le député de New York partage l'aversion d'Houdini pour les 10 heures de Bonaventure. Ensemble, il rédige un projet de loi qui vise à sanctionner sévèrement les voyants de Washington DC. Ainsi va naître la résolution 8 989. La nouvelle loi est très claire. Si vous lisez l'avenir à quelqu'un et que vous vous faites payer pour cela, alors vous pouvez être arrêté. Les amendes vont de 250 dollars à 6 mois de prison ferme, voire les 2. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, 250 dollars, c'est une somme considérable. Grâce à ses contacts et en sa qualité d'expert en supercherie, Harry Houdini obtient d'être entendu sur la question par le Congrès américain. En prévision de l'audience, le magicien accumule des preuves contre les médiums les plus influents de la ville. Houdini avait embauché et entraîné plusieurs enquêteurs. Ils avaient pour mission de rendre visite à des voyants. Ces derniers leur disaient « Nous sommes en contact avec votre défunt mari » ou « Je parle avec votre enfant mort ». Alors qu'en réalité, ces enquêteurs n'étaient pas mariés ou n'avaient pas d'enfants. Ainsi, ils obtenaient la preuve irréfutable de la fraude. L'une de ces enquêtrices, la détective Rose McEnberg, va par ailleurs découvrir que parmi les clients de ces influents astrologues, se trouvent aussi de nombreuses personnalités politiques de Washington. Des sénateurs comme Arthur Capper, mais aussi la famille du président américain de l'époque. Calvin Coolidge serait adepte des séances de spiritisme et ferait appel aux voyants pour l'aider dans ses décisions. La révélation fait scandale. Et le 26 février 1926, l'ambiance dans la salle d'audience est électrique. Le premier jour d'audience est pour le moins inhabituel. Houdini est là car il doit être entendu sur le projet de loi. Mais il y a aussi un public dans la salle. Assis derrière les élus se trouvent plusieurs voyants et astrologues qui apparemment ont entendu parler de la séance. Et quand Houdini se lève pour témoigner, il l'interpelle et le traite de tous les noms car évidemment, il les accuse d'être des escrocs. La police du Capitole va devoir intervenir plusieurs fois pour ramener le calme dans la salle. La discussion mouvementée autour du projet de loi va durer plusieurs semaines. Et Houdini se présentera à nouveau trois fois en mai 1926 devant le Congrès. Pour tenter de convaincre les politiques, il utilise les mêmes trucs et astuces que les voyants. Histoire de prouver, selon lui, qu'il ne s'agit là que de simples tours de magie. Il avait amené ce qu'on appelait alors des ardoises de spiritisme. En réalité, des ardoises d'écoliers. Devant les sénateurs, il montre les ardoises sur lesquelles rien n'est écrit. Il place un morceau de craie entre les deux et dit « Esprit, esprit, envoie-moi un message. » Et quand il écarte les ardoises, le message « Au secours » apparaît. « Houdini veut prouver qu'il y a un truc, une astuce. » Les voyants disent le contraire, que c'est un authentique message de fantôme. « Et alors c'est quoi le truc ? » « Ah ça, je ne peux pas vous le révéler, c'est de la magie. » Malgré les démonstrations d'Houdini et sa ferveur à dénoncer les charlatans, la résolution en 1989 est rejetée. En 1926, et encore aujourd'hui aux Etats-Unis, le spiritisme est considéré comme une religion. Interdire la pratique des voyants aurait été à l'encontre de la liberté de culte. C'est un échec cuisant pour le magicien. Ironie de l'histoire, le dernier jour d'audience, une certaine Madame Marcia, la plus respectée des astrologues du Capitole, va lui faire une prédiction funeste. « Elle dit à Houdini, « Je comprends très bien ce que vous essayez de faire, mais sachez que vous ne serez bientôt plus de ce monde. » Quand elle dit ça, nous sommes en mai 1926, et en octobre de la même année, Houdini meurt. Rétrospectivement, nombreux sont ceux qui diront que les voyants l'avaient prévu. Et naturellement, ces derniers confirment qu'ils le savaient. Pour moi, c'est juste une coïncidence. Sous-titrage Société Radio-Canada